Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto pour le petit album que nous avons fait ensemble pour mettre les ATC. Donc voilà, on en était rendu ici, donc on avait fait toute la structure ensemble. Donc on a mis tous les papiers, je vous ai montré comment mater en fait les papiers. On a fait les petits accordéons ensemble, donc on les a collés. Moi j'ai mis mes petits papiers, vous voyez, entre. Là ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire les pochettes. Donc je vais vous montrer comment on fait les pochettes. Donc là ce qu'on va venir faire en premier, c'est qu'on va venir, vous voyez, découper les coins en fait des petits accordéons. Donc vous prenez votre ciseau et vous venez faire un petit angle comme ceci. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté. Hop, donc vous faites pareil sur les six. Voilà. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Ça, ça sera pour insérer vos pochettes. Donc ensuite, on va venir faire des pochettes. Donc c'est des pochettes comme ceci, que l'on va venir, vous voyez, insérer, hop, voilà, comme ça. Donc, pour faire vos pochettes, donc il va vous falloir six pochettes. Donc moi, j'en ai déjà fait une, j'en ai fait trois, j'en ai fait quatre, j'en ai fait cinq, je vais faire la sixième avec vous. Donc pour ça, il va falloir un papier de 20 cm sur 8,5. Donc 20 cm sur 8,5. Je vais peut-être vous décaler un petit peu par là. Voilà. Donc 20 cm sur 8,5. On va faire un trait à 1 cm ici, à 1 cm là et à 9,5 là. Je vais vous montrer. Donc moi, je prends ma table de rémourage. Je vais prendre mon petit outil. Donc je viens faire un trait à 1 cm. À partir de ces 1 cm là, on va venir mesurer 9,5 à partir du trait. Donc 9,5, moi là, ça fait 10,5. Voilà. Donc 1 cm. Et une fois que vous avez tracé votre trait, vous faites 9,5. Ensuite, on tourne la feuille et on fait 1 cm. Voilà. Donc on obtient, voilà, un trait ici, un trait ici et un trait à 9 cm. Là, on n'a plus besoin de la table. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir couper cette partie là. Voilà, donc la partie où il n'y a pas, la partie de droite en fait. Donc vous venez enlever cette partie là. Voilà. Et on va venir faire le coin. Ici, vous avez un petit carré. Vous venez couper, hop, en biais. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir faire nos plis. Voilà. Ça vous donne ceci. Ici, vous venez plier votre pochette. Et on va venir coller. Donc on obtient ceci. Que l'on va venir, voilà, coller comme ça. Et ici, on va laisser libre comme ça. On pourra l'insérer dans la fente. Donc, je vais venir coller. Donc, je prends, moi, ma colle Cléopâtre. La Cléotwin. Vous avez toujours en barre d'infos le lien du site où vous pouvez retrouver toutes les colles Cléopâtre. Avec mon code promo, vous avez 10% avec le code Scrapseal. Alors, juste le temps que la colle descende. Voilà. Celle-ci colle très, très bien. Moi, je l'utilise tout le temps. J'aime beaucoup. Et vous avez un autre embout. De l'autre côté, vous avez un embout, vous voyez, comme ceci. Elle est très, très bien, cette colle. Elle colle instantanément. Donc, voilà. Donc, ensuite, vous rabattez votre pochette. Et vous venez coller. Donc, on appuie bien. Voilà. Donc, votre pochette, vous voyez, est faite. Alors, je rebouche ma colle. Donc, vous venez reprendre votre album. Vous voyez, vos pochettes, hop, s'insèrent de suite dessus. Donc, non, c'est l'inverse. Elle n'est pas coulée. Ah, ben oui, je n'ai pas collé encore. Oh, excusez-moi, je me suis trompée. Non, non, c'est ça. C'est qu'elle n'est pas collée encore. Alors, si vous voulez que ça colle plus vite, vous mettez des pinces. Donc, hop, votre pochette, voilà, va s'insérer comme ceci. Donc, vous faites ça six fois, hein, vos six pochettes. Vous voyez, une, deux, voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les décorer. Donc, pour les décorer, c'est très simple. Vous prenez du papier, alors, de votre choix. Donc, moi, j'ai repris le papier décoratif de mon album. Donc, j'ai pris celui-là et j'ai pris celui... Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Celui qui est sur le côté, que j'ai repris aussi. Donc, j'ai découpé mes petits carrés. Donc, vous voyez, j'ai pris la dimension, en fait, de ma pochette. Donc, j'ai pris du 7. En fait, ma pochette fait 7,5. Donc, j'ai enlevé un demi-centimètre. Donc, j'ai pris 7 sur... Là, ça fait 9,5, 9. Donc, 7 sur 9. Vous venez découper tous vos petits carrés. Vous venez coller sur votre pochette. Donc, là, c'est ce que je vais faire. Je vais en coller une, allez-vous ? Je vais faire le reste. Et puis, on se retrouvera après. Donc, là, j'ai fait une comme ça. Donc, j'en fais une au dos, une... Une au dos et une comme ça. Donc, là, c'est comme ça, comme ça. Donc, là, voilà, je vais coller celle-ci. Alors, là, je vais prendre ma créa-patch parce que le petit bidon, ça va être trop... J'en fais une avec vous. Je vais faire les autres après. Ah, je n'ai pas encré. Flûte. Alors, attendez, je vais quand même encré parce que j'encre toutes mes petites pages. J'essaierai de ne pas me mettre de la colle de partout. Voilà. Et je viens couler mon papier. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, pareil, j'encre. Alors, comme je n'avais plus assez de papier, le papier que j'ai mis sur mon album, j'ai fait une photocopie. Alors, le papier est un petit peu plus clair. Les images sont un petit peu plus claires. Les roses, vous voyez, elles sont un petit peu plus claires que ceux de mon album. Mais, voilà, ça ne choque pas, vous voyez. Elles sont légèrement plus claires que celles de mon album. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais, bon, ça reste quand même... C'est le même papier, sauf qu'il est légèrement plus clair. Mais comme c'est à l'intérieur, ce n'est pas gênant. Donc, je colle. Voilà, comme ceci. Donc, là, celle-ci, vous ne vous tenez pas compte du marron. Ça, on fera après. Donc, là, j'ai une pochette. Là, j'ai une deuxième pochette. Là, je vais en faire une troisième. Et ainsi de suite, je vais faire les six. Donc, on se retrouve juste après. Donc, voilà. Donc, j'ai collé toutes mes petites pochettes. Donc, vous voyez, voilà ce que ça donne. J'ai collé. Non, j'ai fait toutes mes petites pochettes. Donc, maintenant, on va venir les coller. Donc, pour les coller, rien de plus simple. Vous mettez de la colle sur vos petits soufflets. Voilà. Et vous mettez vos pochettes. Voilà. Et vous attendez bien que ça sèche. Alors, moi, je n'ai plus de lingette. Je n'ai plus de lingette. Je vais aller chercher un sopalon. Bon, je vais prendre un chiffon. Voilà. Donc, vous collez toutes vos petites pochettes. Non, je vous ai raconté des bêtises. Il ne faut pas coller vos pochettes avant. Je vais l'enlever. Ce qu'on va faire avant, c'est les soufflets. Autant pour moi, c'est moi qui me suis trompée. Alors, donc, toutes vos pochettes sont faites. Donc, là, on a les trois premières. Et on en a les trois autres. Donc, là, ce qu'on va venir faire, on va faire les petits soufflets. Comme ça. Donc, je vais vous montrer comment faire les soufflets. Donc, il va vous falloir un papier qui fait 13 cm sur 8 cm. 13 sur 8. Alors, moi, j'ai déjà fait mes soufflets. Je vais en faire deux avec vous pour vous montrer. Donc, vous prenez votre feuille. Vous venez mesurer des traits. Trois traits ici de 1 cm. Donc, vous faites 1 cm, 1 cm, 1 cm. Vous tournez votre feuille. Vous refaites la même opération. 1 cm, 2 cm, 3 cm. Donc, vous obtenez ceci et ceci. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Sur la longueur. 1 cm, 2 cm, 3 cm. Donc, on obtient ceci. Voilà. Donc, je vais faire pareil pour le deuxième. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, et 3. Voilà. Donc, là, on n'a plus besoin de notre table de rainurage. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir couper ici tous les carrés. Donc, les 6 carrés. Vous venez les découper. Voilà. On se retrouve avec ceci. Je vais faire pareil avec le deuxième. Donc, on obtient ceci. Ensuite, on vient marquer nos plis. Donc, on plie en accordéon. Voilà. On fait pareil sur le côté. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Donc, votre petite pochette. Une fois que votre petite pochette est faite, on va venir la coller. Donc, moi, j'en ai collé une déjà sur mes pochettes. Je vais faire pareil au dos. Donc, on vient coller sa petite pochette. Alors, moi, je vais en coller une avec vous. Et puis, je vais faire le reste hors caméra. Voilà. Ici, je mets de la colle. Et donc, je viens coller sur ma pochette. Voilà. Alors, si vous avez des traces de colle sur le noir, ce n'est pas grave. Puisqu'ici, on va mettre une décoration. Voilà. Moi, je vais mettre des petites pinces pour que ça colle bien. Voilà. Donc, la première est faite. Je vais en faire une deuxième avec vous. Donc, on regarde bien le sens. Voilà. Donc, je fais la deuxième. Donc, on plie son accordéon. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. On vient mettre de la colle. Alors, je regarde bien le sens de la pochette. Voilà. Et on colle. Donc, je mets mes petites pinces. Hop. Voilà. Je vais faire l'autre côté. Donc, là, j'en ai prête. Donc, je n'ai plus qu'à les coller. Donc, je vais coller sur une autre en attendant. Alors, les traces de colle, ce n'est pas grave. Ce qu'on va venir décorer. Moi, je vais mettre de la dentelle. Je pense ici. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça sur toutes vos petites pochettes. Donc, ce que vous venez faire, vous venez les décorer. Vous venez, soit vous les décorez, soit vous les décorez pas. Soit vous mettez un petit peu de dentelle. Vous pouvez mettre un petit peu de washi. Vous pouvez mettre une petite fleur, mais une fleur très plate. Il ne faut pas mettre de volume sur vos pochettes. Une fois que vos pochettes sont décorées, vous venez les coller ici. Donc, moi, je ne vais pas le faire maintenant, puisqu'il faut que je les décore. Vous viendrez les coller ici, sur votre accordéon. Vous voyez, vous mettez de la colle ici, comme j'ai fait tout à l'heure où je me suis trompée. Et vous venez insérer vos pochettes. Et votre petit album sera fini. Donc, moi, je fais tout ça et je vous retrouve pour le final, pour vous présenter le petit album. A tout à l'heure. Bisous.